Le récit des derniers instants du rockeur Pourtant, de la belle image d'union et de soutien qu'avait véhiculé le clan Hallyday à la mort du chanteur, le 5 décembre dernier. On se souvient des étreintes et des embrassades devant l'église de la Madeleine. Il aura suffi de deux mois, et d'un testament controversé, pour faire voler en éclat cette belle unité de façade et jeter un voile sombre sur les derniers jours de Johnny Hallyday. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont voulu raconter les derniers instants du rockeur préféré des Français. Le magazine Closet, dans son édition du 30 mars, fait le récit de ces derniers moments du clan Hallyday passé avec leur patriarche, Johnny. Dans son domicile de Marne-la-Coquette, le rockeur a pris l'habitude de ne plus recevoir qu'une poignée de traits proches à son chevet. Comme souvent lors des dernières semaines, Laetitia Hallyday a organisé un dîner avec des amis. Il est environ 22h quand les derniers invités s'apprêtent à partir. Johnny, qui a investi une pièce de 20 m puissance de haut rez-de-chaussée, manifeste l'envie de se lever de son fauteuil, peut-être pour rejoindre son épouse et ses amis, qui discutent dans la pièce voisine avant de prendre congé. Ils se souviennent d'une certaine agitation dans la chambre du rockeur. Johnny Hallyday est alors entouré de deux infirmières et d'un médecin, qui assure, on s'en occupe, avant que Laetitia Hallyday et ses proches n'aient le temps de s'inquiéter. Pourtant, quelques instants plus tard, alors qu'il parvient à regagner son fauteuil, Johnny Hallyday lève une dernière fois les yeux au ciel. Et s'éteint. L'équipe médicale aura tenté de le réanimer pendant une trentaine de minutes avant de se résoudre à la mort du rockeur le plus célèbre de France. Par Alicia Dubreuil Par Alicia Dubreuil